Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous accueillir pour le jour numéro 6 de notre calendrier de l'Avent 2023. Pour cette réalisation, je vais utiliser ce Père Noël de cet ensemble 6X. Alors c'est pas comme le Colorize, le Colorize que l'on a vu, je sais plus, le jour 4 je crois. On a vraiment plusieurs, comment dire, plusieurs épaisseurs, même dans une même couleur pour faire des ombrages. Alors là on a plusieurs épaisseurs, mais par exemple la barbe c'est un dye. Voilà, donc c'est en ça que c'est un peu différent du Colorize. J'ai choisi de le faire sur du papier blanc que je vais mettre en couleur avec mes feutres à alcool. Voilà, je suis restée vraiment sobre au niveau de la mise en couleur, encore plus je crois que quand je fais une mise en couleur d'un tampon. Je fais quand même en sorte que mon aplat soit joli, je mets un minimum de petites ombres. Mais je suis restée très très simple parce que je voulais vraiment que justement du fait de la simplicité du dye, ça reste simple. Pour les pièces les plus petites, j'essaie de faire en sorte que ça reste dans le papier, comme ça c'est plus facile de passer le crayon dessus. Ça ne se balade pas partout et on n'en perd pas. Comme vous le voyez, la mise en place des pièces c'est très rapide, d'autant que les blancs j'ai vraiment choisi de les laisser complètement blancs, je n'ai même pas fait d'ombrage dessus. Et je colle tous mes éléments les uns sur les autres. Alors contrairement au Finlitz Colorize d'hier, d'avant-hier, enfin peu importe, du Père Noël de la dernière fois, on n'a pas vraiment de repères pour mettre les choses correctement. Donc je me débrouille, je me réfère à la photo si j'ai du mal. Bon, en même temps, la moustache c'est relativement au milieu du visage, on met le nez par-dessus le tout. On aurait pu choisir de mettre la moustache sur le nez. Bon, après, à vous de voir ce que vous préférez. Moi j'avais envie de faire comme ça, on peut mettre la moustache dans l'autre sens. On est relativement libre finalement, mais quelquefois ça peut être un peu perturbant justement toute cette liberté. Une fois de plus, je me balade dans mes papiers pour déterminer celui que je vais utiliser pour faire le fond de mon Père Noël. J'ai choisi ce papier vert avec plein de sapins. Je vais faire une découpe ronde autour de lui. Et ce ronde, je vais le poser sur un papier à motif du même bloc, mais cette fois-ci beaucoup plus blanc avec seulement quelques éléments d'écho. J'ai choisi de découper le rectangle de fond avec ce die. C'est un très vieux My Favorite Things. Ça faisait partie de ces ensembles où on avait tout un tas de choses pour monter des fonds de cartes. Ils étaient vraiment très bien ces ensembles, il y a très longtemps qu'ils ne sont plus commercialisés malheureusement. Mais vous trouverez bien un équivalent dans ce qui se fait maintenant. Et ce petit bonhomme, je veux vraiment, je ne veux pas seulement sa tête, je veux en faire un bonhomme complet. Donc avec un die ovale, j'ai fait le haut de son corps. Avec un cœur que je vais un peu modifier, je vais faire une main dans un gant. Je vais utiliser une petite bande pour faire une baguette. Et puis au bout, mettre une étoile pour faire une sorte de baguette magique. Je mets en couleur le ovale, je fais un minimum d'ombre comme je l'ai fait précédemment. Au début, je me suis dit que j'allais le laisser plat en bas. Et puis en fait, en mettant sur le rond, non, ça ne va pas du tout. Il faut que le bas de mon petit bonhomme, il ait la même forme que le die vert sur lequel il va être posé. Donc je reprends le même die et je fais une coupe au plus bas possible sur cette partie. De manière à vraiment garder assez de hauteur pour que le personnage soit suffisamment joli. Et voilà, là c'est beaucoup mieux. Je vais coller la tête du Père Noël. Je mets de la colle sous la barbe, mais pour donner un petit peu d'épaisseur, je vais mettre de la mousse sous sa tête. Je colore en noir la future moufle. Pour l'instant, c'est toujours un cœur, mais je vais redécouper en le positionnant sur la carte et en essayant d'imaginer un petit peu ce que ça donne une main qui tient quelque chose. Je trouve que le résultat est plutôt pas trop mal. J'ai pensé à cette forme de cœur, je me suis dit que ce serait le plus simple. Alors j'aurais pu complètement découper la forme d'une moufle, mais j'avais envie de cette... Vous savez, sur le bord d'un die, il y a quand même une découpe particulière, un arrondi particulier qu'on n'a pas avec les ciseaux. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser un die. Par contre, je me suis un peu précipité dans le collage, puisque vous voyez, je ne l'ai pas encore redécoupé. Je vais coller la baguette. Alors en décollant un petit peu, heureusement, la colle n'a pas encore complètement pris, parce que je n'avais pas vraiment appuyé. Mais sinon, ça aurait été un peu compliqué et j'aurais abîmé mon papier, c'est sûr. Et là, je me dis que ça ne marche pas, ce cœur entier, donc je vais le modifier avec mes ciseaux. Je fais d'abord l'arrondi pour faire en sorte de mieux me rendre compte. Et puis ensuite, je vais découper un tout petit peu sur la gauche pour affiner le pouce. Pour faire briller l'étoile, je prends mon charpille doré. J'aurais pu ajouter aussi sur l'étoile peut-être une petite couche de paillettes transparentes pour faire scintiller encore plus la baguette magique. Mais bon, ce n'est pas trop mal, mais c'est vrai que pour faire encore plus baguette magique, ça aurait été bien des petites paillettes. Sur la même planche de daille que le fond que j'ai utilisé, le fond festonné, on a cette grande étiquette. Je vais la découper dans toute sa longueur sur ce papier rouge. Et puis, je vais en faire deux petites étiquettes que je vais mettre en haut et en bas de ma carte. J'ai fouillé dans mes planches de tampons et sur le DADAMO 1, je vais prendre une journée parfaite. Et dans une planche de tampons Crazy Little Craft, magie de Noël. On arrive au montage de la carte, ça touche à sa fin. Elle était vraiment rapide, celle-ci. Pour une fois, je ne vous ai pas tenu la grappe trop longtemps dans cette vidéo. Donc là, il reste juste à mettre les éléments en place. J'ai choisi de ne pas coller de petites choses brillantes. Alors, j'aurais pu mettre des sequins, mettre des petites étoiles, voilà, faire briller un peu plus tout ça. Mais je suis restée assez sobre. En fait, c'est souvent ce que je préfère parce que j'ai toujours l'impression de ne pas trop savoir faire, en fait, avec les sequins. Je ne sais pas trop où les mettre, je ne sais pas, voilà. Mais peut-être qu'une ou deux étoiles supplémentaires en haut à droite, sur la partie verte, en débordant un petit peu, enfin voilà. Bon, bref, on pouvait sûrement rajouter des petites choses. Au début, je voulais coller le tout sur une base de cartes blanches, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis, blanc sur blanc, ce n'était pas joli, d'autant que ce n'était pas les mêmes blancs. Donc, ça, ce n'est vraiment pas beau quand ce n'est pas raccord comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je n'aime pas du tout. J'ai donc choisi d'ajouter un papier rouge pour mater la base de ma carte, qui, elle, va rester blanche. Comme ça, pour écrire à l'intérieur, ce sera plus simple. Même si j'aime beaucoup écrire au stylo gel blanc dans les cartes sur support foncé. Et puis ensuite, je vais coller mon rectangle festonné sur mon rectangle rouge. Et juste le temps de recouper le bas pour faire en sorte que tout s'harmonise au niveau des dimensions. Et cette carte est terminée. Bon, on est quand même resté un peu plus de 7 minutes ensemble. Décidément, je ne ferai pas court cette année. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.